En Chine, les autorités s'efforcent de lutter efficacement contre l'épidémie de Covid-19. Entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, près de 60 000 décès ont été recensés dans les établissements médicaux, selon la Commission nationale de la santé. L'OMS a salué la publication de ce bilan, qui a pourtant été remis en question par certaines études en Europe, un comble selon le scientifique Antoine Flau, professeur de santé publique à l'Université de Genève. Il y a un problème de confiance mutuelle. C'est vrai pour un certain nombre de pays. Il peut y avoir une certaine arrogance de la part des pays européens vis-à-vis de la Chine ou d'autres pays en matière de veille sanitaire. Je ne pense pas que les pays européens soient des modèles de veille sanitaire. Par exemple, la France aujourd'hui rapporte quelque chose comme peut-être moins de 10 000 cas par jour. Mais en réalité, peut-être qu'il y a 100 000 cas par jour. Le degré d'imprécision des données françaises en particulier, mais c'est vrai pour la plupart des pays européens, est absolument phénoménal. Donc je ne sais pas si les pays européens sont très avisés de douter des données chinoises. Ils peuvent déjà douter de leurs propres données. Cet épidémiologiste insiste sur le fait que la Chine possède également des données fiables en termes de séquençage. Si on parle des données, par exemple, de séquençage, à mon avis, les Chinois n'ont rien à envier à aucun autre pays. Ils savent très bien poster des données de séquençage de très grande qualité. Pour mémoire, il faut quand même rendre honneur aux chercheurs chinois qui ont posté, moins de 10 jours après la notification à l'OMS, le 10 janvier, la séquence complète du génome du coronavirus, qui a permis de construire les tests dans le monde entier, des tests PCR, mais aussi de produire les vaccins, et en particulier les vaccins ARN messagers, dans le reste du monde, en particulier aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on a du côté du séquençage, c'est ce qu'on peut appeler l'épidémiologie moléculaire, une très, très bonne confiance dans les données chinoises. Donc, on peut dire que dans la période qui a précédé l'arrivée des vaccins, la modalité chinoise a été adoptée par un certain nombre de pays avec beaucoup de succès, et c'était probablement la modalité la plus efficace de réponse à la pandémie, y compris sur le plan économique, d'ailleurs. Maintenant, la normalisation devrait permettre à la Chine de pouvoir retrouver et recouvrer une croissance que l'on peut espérer peut-être même à deux chiffres dans l'année 2023, tellement l'appel d'air est nécessaire pour le reste du monde, et que l'on peut en effet espérer que cette normalisation soit très profitable pour le commerce mondial, pour la production et la productivité de la Chine. Selon des experts, la bonne santé de l'économie chinoise joue un rôle important dans la stabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Merci. 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 Merci.